vidéo qui va être on va dire de mise à jour vidéo mise à jour pour vous dire où c'est qu'on en est sur la traversée et comment ça se passe les péripéties petit résumé quoi voilà un petit débrief alors commençons on a parcouru 230 km oui on a déjà fait 230 km du coup donc on a dépassé la moitié du périple on a fait plus de la moitié plus proche de la fin là que du début on a traversé les vosges du nord et aujourd'hui on a fini les vosges du centre mais vous centrale voilà vos centrales donc voilà en gros pour l'update vosges du nord fait vos centrales fait 230 km plus ou moins de fait peut-être à peine plus faudrait que je vérifie mais ça à peu près ça on a rencontré aussi des abonnés vas-y je te laisse en parler un petit peu en premier on a rencontré qui le bureau biologiste va donner les pseudos le prénom les noms de famille tout ça donne les pseudos des gens le biérologiste voilà qu'on a rencontré du coup bah qui tient du coup à un magasin voilà de bière à savergne ouais bon de la bonne bière hein pas de la bière du superu super sympa franchement une rencontre une très belle rencontre ouais très intéressante sympathique qu'il y a de plus non mais intéressant une belle rencontre en plus on a c'était vraiment une journée à part parce qu'on est de faire sans les produits sans premier kilomètre ouais c'était la fin des vosges du nord enfin du vosges du nord son premier kilomètre premier hôtel aussi là c'est le deuxième hôtel en gros on a pris un hôtel en une semaine en gros on aura pris deux hôtels sur allez 430 kilomètres quoi là c'est le deuxième en fait parce qu'après on ne reprend plus jusqu'à la fin ouais deuxième rencontre deuxième rencontre rencontre du coup bah c'était la clé des vosges pareil une rencontre très sympathique avec qui on n'a pas bien bien discuté et qui nous a ramené les gendarmes qui est bon d'ailleurs mais qui me lance très vite ouais moi je préfère le saucisson quand même je préfère être honnête non mais c'est bon attention ça m'a fait du bien un bon bout de gendarmes non mais franchement sympathique troisième personne c'était le même soir que la clé des vosges en fait une une abonnée mais au par hasard comme ça oui qui nous a croisé on parlera des péripéties après tout ça on va essayer de faire vite trois minutes c'est j'ai trois personnes voilà ou pareil je n'ai pas trop discuté avec vous elle avait l'air sympathique aussi oui sympathique on l'a rencontré aussi une personne qui avait rien à voir très gentil aussi un ouais ouais bah et d'ailleurs qui suit la chaîne donc bienvenue voilà et puis bah au cinquième abonné du coup bah l'atelier du bistrot l'atelier du bistrot voilà avec qui on a marché hier quand on fait cette vidéo pareil très sympa on a marché toute la journée avec qui on a bien discuté aussi non c'était bien franchement on a fait cinq belles rencontres abonnés c'était aussi le butin de la traversée des vosges d'essayer de vous rencontrer là on n'a plus personne à voir s'il mais non mais ça va ça c'est quand même bien débrouillé ça là on n'a plus personne à voir à part je sais pas si je dis non mais voilà normalement normalement tu te reconnaîtra on doit son essentiel se voir à mazbo on va faire on va tout faire pour se voir à mazbo voilà je peux dire le prénom oui annie voilà annie annie on pense à toi on est bientôt on est bientôt à mazbo enfin bientôt ça sera la fin de notre périple mais on y est quand même quoi bientôt ensuite on va parler un peu péripéties alors on est parti du coup de vissambourg donc des vosges du nord à la frontière allemande et alors moi niveau péripéties on peut dire que c'est bon quoi alors déjà première nuit j'ai mon matelas gonflable tout neuf que j'avais acheté pour le trek qui a pété le site ou semide voilà on rentre pas je pourrais parler matériel en gros bref mon matelas gonflable qui a pété température qu'on chutait on a eu des nuits quasiment bon en fait non on n'a pas eu une nuit au dessus de zéro on a eu que du moins 5 que du gel tous les soirs entre moins 5 moins 2 quoi peu près les nuits de toute façon on n'a eu que des nuits glaciaires voilà la seule journée de belle qu'on ait eu c'est hier puis bon beau l'atelier du bistro a marché avec nous il était moins c'est beau mais on peut pas vraiment s'arrêter mais voilà c'est ça il y a du vent quoi quand tu t'arrêtes ça caille donc voilà les monoparois à faire sécher c'est un calvaire parce que ben voilà des nuits c'est donc très très difficile la météo en fait on n'a pas eu de chance c'est pas de tout de toutes les personnes de tous les toutes les personnes alsaciennes qu'on a qu'on a croisé ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu ça en fait quand même dans le massif vaugien et voilà ensuite péripétie et ben j'ai j'ai mon caleçon mon caleçon voilà mon slip gros trou donc du coup en fait ben j'avais les les balouches quoi qui partaient un peu à gauche ou à droite donc en fait c'est super gênant parce que ben ça m'irritait à fond et là aujourd'hui ça fait une semaine je marche du coup avec les balouches qui partent donc en fait ça fait une semaine je dors sans matelas une semaine que j'ai pu le calebar là aujourd'hui on a fait un ravitaillement comme vous voyez ici là derrière j'ai pu reprendre un matelas en mousse etc qu'on nous a passé plein d'autres péripéties on va pas tout dire on va pas gâcher les vidéos mais difficile pas difficile parce que ben les nuits sont froides difficile aussi parce que ben les journées tu peux pas trop t'arrêter parce que ben il fait froid et puis bon en même temps il ya du soleil donc c'est un peu chiant parce que enfin chiant non c'est bizarre on dit comme ça mais disons que moi par exemple j'ai chopé un coup de froid quoi parce que là c'est clairement le temps pour choper des coups de froid il n'y a même pas photo quoi parce qu'il ya du vent frais mais en même temps il ya du soleil quand tu marches t'as chaud quand tu t'arrêtes t'as froid non mais on n'a pas de chance c'est une température bon après tout le monde nous le dit donc voilà c'est les gens de la région nous disent on n'a pas de chance là on repart du coup pour on a quatre jours de marche fin en cas de bivouac cinq jours de marche il pleut il pleut ils annoncent même de la neige à 900 mètres donc c'est pour vous dire on n'a vraiment pas de chance c'est non mais non je sais pas la fée et poly bottes mais ça va le faire on est motivé et tout mais mais voilà c'est c'est la petite mise à jour quoi donc donc on est honnête après ça va bien ça va bien mais c'est vrai que voilà on n'a pas trop de chance ce niveau là moi j'ai eu plein 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 de péripéties c'est ce que je vous ai dit c'est même pas encore puis qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre aussi au niveau mise à jour parce que c'est bon on a tout l'atelier cette vidéo aura pas de montage la qualité est faible et tout c'est normal je filme au portable sans micro sans rien juste pour vous faire une mise à jour demain on se dirige du couvert pour ceux qui connaissent le hockey nice beau voilà riboville et le haut qu'il se boucle riboville et le bonhomme le col de la chute le marc stein et après le marc stein masvo par le ger 632 voilà c'est nouveau paysage et après après ça sera bon vos paysages t'en penses quoi les vouches du nord on va commencer normalement les vouches du nord je vais être honnête globalement c'est quand même beau globalement il ya des petits châteaux sympa etc mais moi les vouches du nord je m'attendais à voilà après c'est beau attention je peux te dire que c'est moche mais je m'attendais à mieux puis il ya beaucoup d'endroits que tu peux pas accéder en fait ouais moi je pense pareil parce que à conseiller quelqu'un je sais pas qui doit partir la traversée elle se fait en 21 jours officiel mais moi je dirais la moyenne ça doit des gens ça doit être 15 jours peut-être pour le faire si une personne admettons elle a dix jours devant elle pour partir bah je conseillerais de commencer à saverne le bassif les vouches du centre j'ai de zapper la partie nord des vouches du nord c'est pour le coup là les moyennes vouches trouve ça tout de suite beaucoup plus joli quoi ouais les vouches du centre là c'est beau ce qui était beau dans les hautes vouches et les gros cailloux les non dans les vouches du nord c'est oui les gros cailloux les ouais dans les vouches du nord ce qui est intéressant c'est que par moment il ya des petites anomalies on va dire entre guillemets des gros rochers on se demande comment ça tient il ya quelques châteaux intéressant mais c'est pas je trouve les moyennes vouches plus intéressant largement largement et puis bah puis voilà c'est vrai qu'on s'attendait à vraiment des beaux châteaux dans les vouches du nord alors c'est des beaux châteaux le problème c'est qu'ils sont généralement inaccessibles parce qu'il ya des travaux il ya des choses voilà les vouches centrales c'est beau c'est beau ouais ouais c'est très beau bas le mont saint-o'-d'île ouais magnifique sainte-d'île maintenant les vouches centrales franchement rien à dire c'est bon mais là du coup pour avoir fait les vouches du nord les vouches centrales et on connaît les hautes vouches là où c'est qu'on va on connaît pour moi les hautes vouches c'est quand même le plus beau beau aussi de ce qu'on a vu ça sera aussi on connaît donc on sait à quoi s'attendre mais je veux dire voilà les très belles choses dans le niveau central mais globalement pour moi et haute vache je pense aussi j'irai du coup si ce que ça irait ce que ça est moyenne vache et haute vache ouais c'est ça et puis bah voilà voilà fini on fait en moyenne 30 km par jour voilà c'est notre rythme puis voilà on a vu trois biches et puis puis voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu c'était une vidéo en fait à l'arrache vous voyez c'est pas voilà je vous dis à bientôt oui et puis bah salut salut tout le monde bye bye